Je vais jouer le trou numéro 18 du golf de Pebble Beach, qui est un par 5, qui fait 491 mètres. Donc sur ce premier coup, je vais utiliser mon driver pour chercher à faire une distance de 220 à 250 mètres en fonction de mon coût. Ah bah celle-là, elle est hors limite, à droite. Ah non, allez on joue. Je suis donc maintenant à 248 mètres du green. Malheureusement, j'ai légèrement égaré mon drive dans le rough. Donc le rough, c'est une herbe qui est relativement dense et haute. Donc je ne vais pas pouvoir jouer le green. Donc pour ça, je vais chercher à me replacer correctement sur le fairway, qui est la zone tendue légèrement plus court que le rough, pour essayer de jouer le green avec mon troisième coup. Et pour ce faire, je vais utiliser mon fer numéro 5. Donc me voilà à présent sur le fairway, après m'être recentré avec mon coup de fer 5. Et là, il me reste 132 mètres à jouer. Donc je vais utiliser un fairway, parce qu'après un étalonnage sur le simulateur de golf, je sais que mon fairway, en le touchant correctement, je l'enverrai au maximum à 136 mètres. 14 mètres. Après avoir joué mon coup de fer 8, je me retrouve au bord du green, où je vais jouer le potter. Donc avec le potter, il va falloir que je fasse attention à bien orienter ma face du potter pour donner la bonne direction. Et aussi à trouver le bon swing pour trouver la bonne vitesse de roulement de la balle. Voilà, je viens de rentrer mon dernier potter, à l'aide de mon potter. Autre avantage du simulateur de golf, c'est que je viens de faire 18 trous en moins d'une heure. Donc un gros gain de temps. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve bientôt au golf de Lui-Ladant, en plein air. Sous-titrage Société Radio-Canada